Et toujours dans le dossier du Sahara marocain, le Royaume s'engage à collaborer avec les Nations Unies dans le cadre du respect des résolutions du Conseil de Sécurité. Ensemble, écoutons le sourire. Partant de ses acquis, le Maroc réaffirme son engagement sincère à collaborer avec son excellence, le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre du respect des résolutions du Conseil de Sécurité, en vue de parvenir à une solution définitive sur la base de l'initiative d'autonomie. De plus, le Maroc restera ferme sur ses positions et ne se laissera nullement fléchir par les provocations stériles et les manœuvres désespérées des autres parties. D'ailleurs, force est de constater que le déclin consommé de leur thèse surranée les a précipités dans le scénario typique d'une fuite en avant. A cet égard, nous réitérons notre rejet catégorique des agissements inacceptables par lesquels on cherche à rentrer à la fluidité du trafic entre le Maroc et la Mauritanie, à altérer le statut juridique et historique qui prévaut à l'est du mur de sécurité, ou encore à se livrer à une exploitation illégitime des ressources de la région. Le Maroc, fidèle à lui-même, ne se départira pas du bon sens et de la sagesse dont il a coutume. En revanche, c'est avec la dernière vigueur et la plus grande fermeté qu'il s'opposera aux abus cherchant à apporter atteinte à la sécurité et à la stabilité de ces provinces du Sud. D'un autre côté, nous sommes persuadés que les Nations Unies et la MINURSO continueront à remplir leurs devoirs en veillant à préserver le cessez-feu dans la zone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !